Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci en réponse à une question, à des questions plutôt, concernant les câbles de recharge. Sur la nouvelle Zoé, est-ce que les bornes ont des câbles attachés à la borne ? Est-ce qu'il faut acheter obligatoirement une wallbox ? Donc on va voir ça ensemble. Je vais commencer par Est-ce qu'il faut acheter une wallbox ? Tout dépend si vous avez besoin que votre voiture soit rechargée en 3h ou 4h et repartir aussitôt derrière. Je ne pense pas. Si vous avez besoin de recharger votre voiture rapidement, il y a les bornes sur le réseau public. Vous en avez partout. Ce sera 22 kW, principalement du type 2. La nouvelle Zoé de base est équipée comme l'ancienne Zoé, les anciennes Zoé plutôt, de type 2 à 22 kW. Donc elles exploitent le potentiel de la borne type 2. Si c'est 18 kg, comme dans mon département, ce sera 18 kg. Si c'est 22 kg, comme à Lidl, à 30 km de chez moi, ce sera environ 20-21 kg. Donc ça va exploiter le potentiel de la borne. Actuellement, sur le marché, c'est la seule. Alors une wallbox, on voit que ça dépend de vos conditions particulières, de temps de recharge. Est-ce que vous, psychologiquement, ça vous change quelque chose ? Que la voiture finisse à charge à 5h du matin, ou à minuit. Vous dormez. Ça n'a aucune importance. Il faut enlever cette pression psychologique que vous imposez par les connaissances, bien entendu. Il faut rentrer dans une sorte de compréhension de votre rythme de vie par rapport au nouveau véhicule qu'à l'électrique, qui n'a rien à voir avec un thermique. L'énergie que vous allez prendre, c'est l'énergie qui vient de chez vous. La pompe à carburant, c'est chez vous. Ce n'est plus sur une station de service dépendante de pays étrangers que tout problème inhérent au pétrole. Ça, on connaît. Vous pouvez faire comme j'ai fait. Prendre une prise Green Up. Ça ne coûte pas cher. Vous en avez à 56 euros, 59 euros, 60 euros. Il faut chercher. Il faut fouiller sur Internet. C'est facile. On a tous le temps de pouvoir le faire. Les moteurs de recherche sont là aussi pour vous faciliter les choses. Et avec cette prise, moi, j'ai vu le temps de recharge de ma voiture, de ma Zoé, réduit énormément. C'est-à-dire que maintenant, je recharge tous les deux jours chez moi. Je n'ai plus besoin de recharger tous les jours comme auparavant. Donc déjà, vous avez bien compris. Si vous êtes en copropriété, c'est différent. Ça va dépendre du syndic. Ça va dépendre... Il va y avoir des réunions, des personnes qui ne sont pas du tout compétentes dans le domaine et qui vont essayer de grappiller les informations à droite et à gauche. J'en ai rencontré. Des gérants, justement, qui n'y connaissent rien, mais vous êtes encore des millions à rien y connaître. Donc, ma chaîne, entre autres, est bien là pour dégrossir la chose et je pratique la conduite électrique. En quelque sorte, je dis, je pratique, c'est vrai. Je roule en électrique tous les jours. Je recharge tous les jours. Je m'informe tous les jours et je vous rapporte l'information. Donc, ces personnes-là sont dans le brouillard complet. Les aides, elles ont droit à des aides. Ce n'est pas compliqué à trouver. Il y a l'ADEME pour ça. Ça, c'est le domaine professionnel, bien sûr. Mais après, à savoir, vous, en tant que particulier, qu'est-ce que vous demandez en retour. Vous n'y connaissez rien non plus. Vous allez vous prendre des informations ou, au départ, à la télévision avec des personnes qui n'y connaissent absolument rien non plus, qui vont vous parler de quelque chose qu'elles n'ont jamais maîtrisé, qu'elles n'ont même pas chez elles. Alors là, on rentre dans le brouillard aussi. Ce n'est pas vraiment la bonne information. C'est l'information prise au compte-goutte, sans test, sans pratique, sans expérience. Pour les copropriétés, ça peut être très bien une prise le grand. Oui. Parce qu'attention, c'est un coût. C'est un coût qui se répercute sur tous les locataires. Même si à l'aide de l'État, il faut quand même en payer une partie. Ça demande une infrastructure qui est lourde. En électricité, ça coûte cher. Donc, une prise green-up pour chaque place de parking. Il y a un minimum à équiper quand même. Si, en 2019, il y a plus de 200 000 voitures électriques qui roulent en 2020, ça va être beaucoup plus. Là, du coup, l'infrastructure, elle doit suivre. En copropriété, mais aussi sur la voie publique. Bon, j'y reviendrai. Le câble Wallbox. Alors, voilà la question. Dans les options de la nouvelle Zoé, il y a le câble Wallbox type 2, type 3. Ça, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de câble Wallbox. C'est un câble type 2 fourni avec la Zoé. Il n'est pas fourni, il est payant. 250 euros. Le câble Wallbox, non. C'est un câble type 2, je répète. Vous pouvez aussi avoir un câble type 3 compatible. Il y a encore des bornes équipées en type 3. Et si vous avez le câble type 3, vous serez la seule voiture qui pourra s'en charger. Vous aurez la seule voiture qui pourra s'en charger sur le câble type 3 d'office. On va dire, bon, d'autres modèles de voitures électriques peuvent être équipés de type 3 aussi. Est-ce une nécessité d'en avoir un ? Non. Non, non, pas vraiment. Type 2, c'est déjà bien. La CCS Combo, vous n'aurez jamais le câble. La Zoé 50, comme la nouvelle Peugeot, comme les autres voitures qui arrivent, c'est du CCS Combo. Les bornes sont équipées du câble d'office. Vous n'aurez jamais un câble CCS Combo dans votre voiture, ça n'existe pas. Vous pouvez faire équiper à la maison. Renseignez-vous, ça va vous coûter une fortune. Mais avec la borne adaptée, sur les voies publiques, c'est fourni dans la borne. Les bornes Unity, tout ça, c'est du CCS Combo. Les bornes Unity, il n'y a pas de type 2. Normalement, il devait y avoir une prise type 2. En France, ça avait été demandé. Ben, bon, si vous voulez que ça aille plus vite, vous faites monter une prise Green Up. Ça passera de 9A à 14A. Donc, de 1700W à, pour moi, c'est 2700-2800W. Donc, ça va plus vite. J'ai fait une vidéo sur, à Saint-Florentin, sur les fameuses bornes tristandards, qui sont idéales en soi. Elles sont toutes pareilles, apparemment du même fabricant. Avec une borne, une prise Chalimo, une prise CCS Combo. Alors, les deux prises sont à 50kW, donc, excellent pour la Zoé 50, puisque la Zoé 50 charge à 50kW, elle n'ira pas plus loin, plus haut. Bon, c'est largement suffisant. Quand on voit que des voitures, soi-disant à 100kW, ne rechargent pas à 100kW, elles vont recharger à 75, 76, 77kW, momentanément. Puis après, ça s'effondre, pendant la charge. Et puis, le type 2, 43kW. Donc, pour la Zoé, avec moteur continental, qui malheureusement, ce moteur-là n'est pas reconduit sur la nouvelle Zoé, eh bien, ça restera à 22kW, ce qui est excellent. Ce qui est excellent. On n'est pas obligé de recharger complètement une voiture électrique sur une borne. Pensez-y. Vous rechargez le temps nécessaire, la capacité nécessaire pour aller à votre lieu de destination. Et si vous voulez faire deux recharges, trois recharges en cours de route, qui soient courtes, 20, 25 minutes, 30 minutes, le temps de vous reposer, de vous détendre les jambes et de repartir, rien ne vous en empêche. Ce n'est pas une condition pour rouler. Ce n'est pas parce que les journalistes vont dire que de 0 à 100% ça dure tant. Ils n'ont jamais roulé dans une voiture électrique, ces gens-là, ils n'en ont pas de toute façon. Ils viennent du thermique. Ils font comme vous, sauf qu'ils donnent une information. Il faut qu'elle soit juste l'information. Il ne faut pas que ce soit fait en dépit du bon sens. Il ne faut pas mettre en avant tous les chiffres. Il faut mettre les conditions de roulage. Il faut mettre les conditions qui font que notre voyage sera agréable ou désagréable. Il y a des personnes qui achètent des Zoé de 2015-2016 avec une batterie de 22 kW. Elles n'y connaissent rien et elles vont s'en aller sur un trajet de 200 km sans faire de recharge. Là, on tombe dans l'absurde. Oui, mais ça existe. Malheureusement. Et elles vont dire après qu'elles sont déçues par leur voiture. La voiture, si elle pouvait me parler, elle dirait « Tu me déçois, toi. Tu aurais pu te renseigner un peu mieux avant. » Voilà, c'est ça. Donc, il faut bien mettre en avant qu'il faut les informations nécessaires pour pouvoir acheter une voiture électrique. On n'est plus du tout dans le même monde. Vous aurez le confort total, la qualité de vie qui va s'en ressentir. vos nerfs s'en porteront mieux, vos oreilles aussi. Et à partir de là, une fois que vous aurez toutes les informations, vous ferez le bon choix. Maintenant, ça commence à s'étoffer. Je fais une parenthèse sur Renault. Renault qui est en train de changer de tête. Ben oui. Et comment maintenant PDG Bolloré, le fameux Bolloré avec les Blue Car. Ben Bolloré a été congédié, en quelque sorte. Et c'est une autre personne qui prend la tête momentanément. Ça ne va pas durer. En attendant qu'il y ait une prise qui a un nouveau encadrement. Et là, ça va booster l'électrique. Ben oui. Maintenant, il n'y a plus le choix pour les constructeurs. Il faut qu'ils retirent un petit peu les mains dans les poches. Le confort qu'ils avaient auparavant. Ben maintenant, il va falloir que ça change. Parce que se focaliser sur quelque chose qui va disparaître, c'est une absurdité. Maintenant, il faut se focaliser sur quelque chose qui apparaît et qui émerge et qui va de plus en plus vite. Tellement vite que ça n'arrive plus à suivre. Parce que nous tous, on est en train de se dire, nous, chez nous, ça ne va pas, il y en a marre, le pétrole et tout ça. Et puis on se dit, même si on n'a pas l'esprit écologique, si on n'a pas ce... On ne percute pas à ce niveau-là, on se dit quand même qu'il y a des problèmes. Ça ne va pas bien. Ben oui. Ça ne va pas bien et tout. Donc on se dit, mais si je poste sur l'électrique, malgré tout, je fais un effort dans le bon sens à ce niveau-là, même si je m'en fous. Après tout, personne ne s'en fout. Et en même temps, je fais un gros effort, gros effort pour mon portefeuille qui va s'emporter beaucoup mieux, un effort pour moi-même, ma famille, ben tout le monde s'emportera mieux. Vous n'avez jamais roulé en électrique, vous ne savez pas ce que c'est. Ah non, la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas ce que ça représente. Mais quand je fais des vidéos et d'autres personnes en font aussi au rôle en électrique, on n'a plus cet état d'esprit, cette mentalité. Vous avez vu un peu comment, le comportement des personnes. Ben genre, je viens de ce monde-là. Donc, je peux en parler. Ce n'est pas comme si j'avais vécu que dans l'électrique. Les plus jeunes, eux, vivront, vivent dans l'électrique, vivent dans la communication virtuelle, vivent dans ce domaine. Donc pour eux, c'est parlant. Les voitures électriques silencieuses, press bouton, c'est exactement ce qu'il leur faut pour les d'ordinateurs et de technologies. Ils sont nés dans ce système-là. Les anciens, il faut qu'ils suivent le mouvement. Sinon, c'est les plus jeunes qui vont vous prendre par la main pour vous emmener, pour vous montrer. Et puis quand vous allez gueuler dans votre voiture thermique, ils vont dire ils ne savent pas prendre une électrique, tu gueuleras moi. Même pas du tout. Donc vous comprenez un petit peu cet état d'esprit, ce bouleversement de mentalité aussi qui est nécessaire parce que tout s'enchaîne, c'est un maillon. Donc j'espère que j'ai répondu correctement à la personne, comme toujours. Je vous montre quelque chose au passage. le fameux, je ne vais pas rater son pseudo, son nom, Bjorn Dilland. Voilà. Il a une Tesla Model 3. Et là, il teste la capacité de recharge et le temps restant sur une batterie Tesla 3. Regardez la puissance de recharge sur une borne Unity. Sa vidéo dure très longtemps. Il fait des vidéos en direct, en temps réel aussi. donc c'est son métier, c'est son travail, en quelque sorte. 1h45, au bout de 30 minutes, il s'est cassé les dents sur une borne classique, ça rechargeait pas bien. Il est passé sur une borne Unity, 194 kilowatts. Ça veut dire 194 000 watts avec un empérage énorme. C'est étudié pour. La Norvège, je ne vais pas disjoncter parce qu'elle a rechargé sa Tesla Model 3 sur une borne. Je m'adresse à ceux qui n'y connaissent rien et qui vont dire oui, tu te rends compte, on va disjonquer le quartier, si l'autre, il se recharge avec sa voiture électrique, on n'aura plus de courant, la troisième chaîne de la télévision, elle va se loter. Bon, il faut arrêter un petit peu le délire et savoir de quoi on parle. Donc, il a rechargé 26 kW en 8 minutes. Il est arrivé avec 4% d'autonomie. En 8 minutes, il a passé à 33% de plus. Ça va très très vite. Après, ça descend. Ça descend, c'est normal. 57 kW. Mais vous voyez, toutes les voitures électriques sont sur le même principe pour préserver la batterie. Ça arrive à des charges qui s'arrondissent vers le bas. Rien de dramatique. Parce que s'il veut, il peut repartir, là, à largement. Donc, c'est pas la peine d'attendre en haut en disant, ben, vous voyez, tu recharges pas vite. On n'est pas dans un modèle thermique, on est dans un modèle électrique. On n'a pas besoin de faire le plein pour repartir. De toute façon, dans le modèle thermique, c'est la même chose. Dans mon département, tous les départements voisins, dans toute la France, ce sont des bornes, on va dire, publiques. C'est un réseau. ça demande des fonds publics. Les communes, la région, tout ça, c'est un investissement. C'est pour ça que c'est dommage de voir des véhicules récents ou qui vont sortir, qui vont arriver, qui ne sont pas équipés de chargeurs adaptés pour les bornes 22 kW. Parce qu'il y a eu un gros investissement de fait sur ces bornes-là. Et les voitures qui arrivent n'exploitent pas ces bornes-là. Que ce soit des voitures étrangères, c'est-à-dire que d'autres constructeurs, d'autres pays, on veut bien, puisque dans d'autres pays, ça ne fonctionnera pas sur le même principe qu'en France. Mais en France, c'est beaucoup de bornes type 2, beaucoup de fonds d'argent public. Il aurait été judicieux de rendre ces voitures compatibles avec ces bornes-là, à exploiter leur potentiel de charge. Ce n'est pas le cas. Et c'est bien dommage. C'est mon point de vue. Vous le partagez ou vous ne le partagez pas, c'est à vos devoirs. En tous les cas, Renault, avec sa Zoé 22, 41, 50 kW maintenant, exploite toujours le type 2 à fond. C'est parfait. Vous trouverez toujours une borne type 2 à disposition. Même s'il y en a une en panne, un peu plus loin, vous en trouverez une autre qui fonctionnera. Il faut savoir que Renault s'engage maintenant sur l'électrique, puisque j'ai parlé un petit peu du changement de tête de cette entreprise. Il y a une prise de conscience. De toute façon, ça va très vite. Et maintenant, Renault, lui, continue son avancée et a des projets de fabrication de voitures électriques du segment supérieur. Ah ah ! Pas des voitures de ville, pas des citadines ou des routières citadines. Non, 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 non. Des voitures capables de faire de la route et de l'autoroute pour concurrencer l'ID3 de Volkswagen, les Niro, les Kona et la Tesla Model 3, pourquoi pas ? Ah ! Ah ah ! Eh bien, bravo ! Voilà, ça sera intelligent. Non, il faut prendre, il faut réagir avant qu'il soit trop tard parce que pour l'instant, le marché n'est pas encore développé au point de dire que ça peut concerner l'avenir d'une entreprise et pourtant, si, ça peut concerner l'avenir d'une entreprise si l'entreprise ne réagit pas à temps. Il vaut mieux espérer de pas grosses ventes au départ et puis les ventes vont démarrer d'un seul coup parce que tout le monde sera convaincu que l'électrique, c'est vraiment formidable et c'est formidable. Alors, l'infrastructure suivra derrière. Bien sûr, comme toujours, elle arrive mais avec modération. Ensuite, Renault a projet de faire la Zoé de sport. Ah oui, rappelez la petite Zoé, c'est mon logo, ça. Non, pas sur mon logo, pardon. Parce qu'ils vont arrêter la Clio RS et donc ça peut être fabriqué en thermique. Ça va être remplacé par la Zoé. On peut dire la Zoé RS. sachant que la Zoé de sport, une Zoé de base, fait 4 secondes et demie de 0 à 100 pour une voiture de ce gabarit, une bombe. Ah bah là, c'est une bombe. 4 roues motrices, un moteur électrique devant, un moteur électrique derrière. ils ont une base depuis maintenant un moment qu'elle est sortie. Ils font de la compétition. Ils ont de quoi alimenter une voiture de sport capable de concurrencer, de chasser sur les terres. Parce que les Allemands, hop, c'est en train de... le rouleau compresseur allemand. Les Chinois qui vont arriver derrière, les Américains avec la Tesla, il faut qu'il y ait une voiture de sport française. Elle arrive. Ça y est. Apparemment, à confirmer, bien sûr, parce que bon, les informations, pour l'instant, c'est pareil. Il faut avoir la voiture vendue, en vente, du moins, pour se faire une idée. Ça y est, c'est fait, c'est concret. Tant que ce sont des prototypes, des projets, des hondis, des peut-être que, ça ne veut rien dire. Ça, c'est du vent. ça ne coûte rien. Mais il faut que ce soit concret. Ça fait comme la Peugeot E208. On nous parle du premier essai de la Peugeot E208, alors qu'elle n'est même pas en vente. Elle n'est même pas finalisée au niveau de l'informatique, au niveau de la gestion de la batterie. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut attendre que la voiture soit vraiment en vente. Bon, la ZOE50, c'est différent puisqu'elle sort. Ça y est. Donc là, elle est réellement concrète. Les essais, c'est vraiment les essais. Ce sont des voitures exactement comme l'essailleur, le journaliste, l'Andor. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.